Sous-titrage ST' 501 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 Normalement, nous devrions, juristes professionnels du droit, à la différence des profanes qui ne savent pas trop comment les choses doivent se passer, nous devrions, nous, savoir que quand même, le droit, c'est la première chose, c'est le fondement. Le droit dans cette salle doit avoir une signification. La procédure pénale, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors oui, discuter des principes et de leur application, des questions fondamentales, et notamment celles qui ont été soulevées par la défense, notre défense, la défense de Kussampan, dans le mémoire final, ça devrait être une question fondamentale dans cette enceinte. Et pourtant, M. le Président, alors c'est vrai, comme le disait M. le procureur international lors des audiences d'appel, le droit, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout le droit international, parce qu'il y a de multiples sources de doctrines, de jurisprudence, il y a des notions complexes à manipuler. C'est vrai que le droit, ça peut être abrupt, ça peut être rébarbatif, il y a des choses à détricoter, il y a de la jurisprudence à décortiquer. Et ce droit devant les CECC, il est d'autant plus complexe que nous sommes 40 ans après les faits, et qu'en plus, il faut faire cet exercice supplémentaire, de se projeter en arrière, et de se rappeler quelles étaient les règles applicables à l'époque des faits. Parce que le droit, tel qu'il existait à l'époque, il n'est pas aussi développé que celui d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, le droit c'est compliqué, et le droit, ça ne permet pas toujours de faire des petites phrases dans la presse. C'est moins accrocheur qu'un montage vidéo ou des graphiques en couleur, ça je vous l'accord. Quand même, M. le Président, M. le tribunal, le droit c'est ce qui fonde la légitimité de ce tribunal, de cette enfinte de justice. Il ne s'agit pas simplement d'être dans une salle d'audience où on ouvre les rideaux sur un spectacle. Nous sommes une cour de justice, et autant que nous sommes, nous contribuons normalement à l'œuvre de justice. Et c'est de ce droit que les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodiennes sont nées. Et c'est ce même droit qu'elles sont censées appliquer, et dont normalement, nous devrions être en train de discuter. A commencer par l'accusation, l'accusation qui a la charge de prouver les crimes en fonction des faits dont la Chambre est saisie, au-delà de tout doute raisonnables. Mais devant cette chambre, devant ce tribunal, on a tellement pris de liberté avec le droit, qu'on arrive à la situation extraordinaire, où la procédure pénale, elle devient optionnelle. Et puis parler de droit, ça devient presque une anomalie. La démonstration la plus parfaite, de ce que le droit importe peu, c'est ce que j'ai entendu pendant deux jours du côté de l'accusation. Les récusitions des procureurs. Et je dois reconnaître, M. le Président, M. le tribunal, que j'ai été déçu. Parce que je m'attendais à autre chose qu'une super audience de documents clés. Alors oui, il y a eu des montages d'auditions de témoins et de parties civiles, que vous aviez déjà entendues. Mais surtout, on vous les a montrées en prenant garde de ne absolument pas noter les contradictions qui ont été trouvées au cours de la procédure ou au cours des écritures des équipes de défense. Comme s'il n'y avait jamais eu d'interrogatoire de la défense. Comme si les débats qui ont lieu devant cette chambre n'avaient jamais eu lieu. Et puis comme s'il n'y avait plus, il n'y avait pas des choses qui avaient déjà été tranchées dans le procès de 1. Et comme l'année d'hier, mon confrère, Victor Coppa, noté d'hier, je m'attendais à autre chose. Pourquoi ? Parce que les procureurs, quand il y a eu des écritures pour repousser la date au début de ces prévoiries, avaient expliqué qu'ils avaient, comme la défense de M. Sampan, la position selon laquelle les plaidoiries, c'était essentiellement pour répondre aux écritures adverses. Et pourquoi ? Dans le cadre de la procédure devant les CETC, les parties accusation-défense déposent leur mémoire en même temps. Ce qui veut dire que les plaidoiries, c'est le dernier moment où on peut répondre à la partie adverse. Alors oui, je sais qu'il va y avoir un temps de réplique. Mais normalement, les répliques, c'était les répliques aux réponses qui étaient apportées dans le cadre des plaidoiries. Nous n'avons pas eu ça pour les réquisitions de la CETC. Aussi peu. Et pour moi, cela dénote que, finalement, les procureurs ont une position un peu arrogante quant à l'issue de ce procès. Cela a été également relevé du côté de l'équipe de Nunchia. Ils ont l'arrogance de penser qu'ils peuvent se dispenser de prouver leur thèse. Comme s'il y avait une inversion de la charge de la preuve. Il y a, de leur côté, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en écoutant leur exposition et en lisant leur mémoire finale, la certitude que, quoi qu'ils fassent, en l'occurrence, quoi qu'ils ne fassent pas, les dés sont jetés, leur thèse va forcément prospérer et, quelles que soient les failles de leur argumentation, quelles que soient les failles de la preuve, quelles que soient les libertés prises avec les règles élémentaires du procès, de toute façon, il y aura une condamnation. Alors, se pose la question du rôle de la défense dans cette situation. Quel est notre rôle à nous dans un procès où tout est joué d'avance ? Eh bien, le rôle, c'est un peu celui que nous avons décidé de prendre et d'avoir dans le cadre de nos écritures finales, c'est-à-dire rappeler quel est le droit, quelles sont les règles applicables, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que l'accusation n'a pas fait. Je vais commencer mon propos, M. le Président, M. le Tribunal, en vous rappelant que M. Peu Sompant va mourir en prison. Et au-delà de la phrase choc, l'idée de vous dire, l'idée de vous faire comprendre que tout ce que nous allons dire à vos confrères, Kong Samon, et moi-même, aujourd'hui, demandent en cadre de mon camaraderie, ce n'est absolument pas pour avoir une idée d'une peine de moindre. Notre client est déjà condamné à la périté. mais il était nécessaire. Il nous est apparu nécessaire, même si nous ne faisons aucune illusion sur le verdict à venir, de faire ce que les procureurs n'ont pas pu faire, de faire ce que les procureurs auraient dû faire, à savoir faire le tri dans tous les faits que vous avez entendus dans le cadre de ce procès. Et quand je dis ce que les procureurs auraient dû faire, c'est déjà le principe, un tri dans les faits qui vous ont été présentés, un tri que les procureurs ont soigneusement évité de faire. Parce qu'ils ont présenté leur mémoire un peu comme ils ont présenté leurs réquisitions, ils ont commencé par parler de la responsabilité. Donc, en gros, dans leur vision, c'est qu'ils sont coupables de tout, et puis voilà quelques témoignages pour illustrer les crimes. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. D'abord, de quels faits êtes-vous saisis ? C'est quand même la première question qu'on doit se poser. De quels faits ? Je ne parle pas des qualifications juridiques, je parle de quels faits. Et c'est ensuite à la vue des faits dont vous êtes physiques que l'on voit sur la qualification juridique. Mais l'accusation ne s'embarrasse pas de ce petit détail. Après tout, ce n'est que de la procédure pénale. Alors, je vais commencer par un premier fait qui va peut-être être choquant pour certains, mais que Sampong n'est pas revoyé devant cette chambre pour tout ce qui s'est passé au Cambodge entre 75 et 79. Non. Il n'est pas renvoyé pour tous les faits qui se sont déroulés sur l'ensemble du territoire du Cambodge entre 75 et 79. À la lecture du mémoire de l'accusation, ce n'est pas toujours si clair. Et pourtant, l'ordonnance de clôture qui se saisit elle a limité géographiquement et temporellement les faits relatifs aux crimes qui ont été évoqués. Et là, on touche au cœur du problème que nous dénonçons depuis le début dans le procès de 1. Nous l'avions déjà fait. À savoir que tout le monde, depuis les jeux d'instruction, en passant par les procureurs et même en passant par vous, messieurs de la Chambre, monsieur le Président, tout le monde est tellement dans la volonté de condamner un régime qu'on en finit même par oublier quelles sont les poursuites exactes contre monsieur Kesson. Alors, humblement, notre travail en tant qu'équipe de défense, notre rôle dans cette salle d'audience est également le rôle que nous avons essayé de tenir pendant ces années d'audience, pendant ces deux mois, ces longues semaines où nous avons interrogé et notre interrogé et nous avons présenté certains membres de documents. Notre rôle aujourd'hui, monsieur le Président, monsieur le Président, c'est de rappeler que le symbole ne doit pas l'emporter sur les principes et qu'un principe pénal c'est d'abord et avant tout l'application stricte du droit et que la rigueur elle s'impose même face à la gravité des crimes que vous avez ajugés. Et là, pour illustrer un petit peu les écueils qui se sont présentés dans le cadre de cette procédure, je repense à une jurisprudence du tribunal pour l'ex-yougoslavie. C'est le jugement Perlitch où il y a une très belle citation au paragraphe 2 du jugement qui dit ceci. Je cite « La narration historique relève en premier lieu du travail des historiens et le procès pénal de par ses exigences et ses contraintes ne peut satisfaire pleinement les besoins de l'histoire. La Chambre a pour sa part la tâche principale de se prononcer sur la responsabilité pénale de 6 hommes sur la base de fait et d'allégations particulières et sur la base de spécifiques allégations. » Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Président, dans ce procès, voilà votre tâche. Vous avez pour tâche principale de vous prononcer sur la responsabilité pénale de 2 hommes sur la base de fait et d'allégations particulières. Et là, il me faut adresser un malentendu que l'on a souvent en termes de justice pénale internationale dans ces procès où on rend la justice au nom de l'opinion internationale ou de la communauté internationale. une précision quand on parle de lutte contre l'impunité. Dans cette salle, il y a un seul organe qui est chargé de lutter contre l'impunité, c'est l'accusation. Ce sont les procureurs. Vous, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, votre rôle, c'est de juger de la façon la plus impartiale possible en faisant une application stricte de la loi pénale. Ne faut pas se perdre. C'est ça votre rôle. Juger en toute impartialité et dire le droit. Alors, je vais faire un exercice pédagogique et un rappel de la procédure. Un peu le en français une expression qui dit le B.A.B. de la procédure. La base. Quel est le fondement d'un procès pénal ? La première question qu'il y a dans un procès pénal c'est de savoir quelles sont les accusations portées contre les accusés. Et ce sont ces accusations et seulement celles-là auxquelles ils doivent répondre. Ni plus ni moins. Et dans le cadre des CTC comme en droit cambodgien et comme en droit français la portée de ces accusations elle est initialement déterminée par l'accusation. C'est l'accusation qui prend un réquisitif introductif éventuellement des réquisitoires supplétifs. C'est elle l'accusation qui détermine la portée du procès. Ensuite il y a une saisine des juges d'instruction mais uniquement sur les faits qui ont été mentionnés dans les réquisitoires et uniquement sur ceux-ci. Et ensuite les juges d'instruction ils sont chargés de renvoyer ou pas en l'occurrence ils l'ont fait devant vous de renvoyer devant la Chambre sur la base de ces faits-là et uniquement de ces faits-là. Et une autre précision la Chambre elle est saisie des faits. Ce n'est pas de la qualification juridique. Les juges d'instruction peuvent dire qu'il y a eu meurtre au terme de leur qualification juridique il y a eu génocide il y a eu persécution etc. Ils peuvent prendre cette qualification mais c'est sur la base de faits qu'ils ont s'étendamment développé. On ne peut pas aller directement vers la qualification juridique et dire qu'on se contente de la qualification un peu comme l'ont fait les procureurs. Et la Chambre elle est saisie des faits et non des qualifications juridiques et si la Chambre veut requalifier les faits elle doit premièrement prévenir les accusés pour qu'ils puissent se défendre sur cette nouvelle qualification et deuxièmement elle ne peut pas introduire de faits nouveaux sous couvert de requalification. Alors pourquoi à ce stade de préjugorie pourquoi se rappel de ces éléments élémentaires de la procédure pénale ? Parce que tout au long de ce procès et c'était particulièrement révélateur dans le mémoire et de l'accusation et parfois aussi des parties civiles l'accusation et les parties civiles veulent vous faire statuer sur des faits dont vous n'êtes pas régulièrement saisis sur des faits pour lesquels les accusés ne sont pas poursuivis et auxquels ils n'ont pas répondu et ça a encore été flagrant à l'audience pendant ce jour de réquisition et de témoins. Alors c'est vrai ça je le dis très volontiers c'est vrai que l'ordonnance de clôture qui vous a saisie est un fouillis de faits. bien fouillis dans cette ordonnance de clôture et c'est vrai qu'il y a une démarche pour bien être sûr qu'on ne dépasse pas la saisine des juge d'instruction et de la chambre. et je dois dire que c'est bien dommage que l'accusation n'ait pas essayé de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis peut-être que finalement ça l'arrangeait pour pouvoir mettre un tas de faits dont elle savait que les juge d'instruction n'étaient pas saisies dont elle savait que la chambre n'était pas saisie et je rappelle par rapport à ce que j'ai dit de la procédure l'accusation le savait autant mieux que c'est eux qui délimitent le champ du procès dès le départ c'est eux qui délimitent le champ des charges c'est eux qui choisissent et qui ensuite passent le relais aux juge d'instruction et c'est parce que la procédure se passe comme ceci que c'est quand même extraordinaire que dans leur mémoire l'accusation et parfois les partis civils commencent par lister les accusations et puis notent des tours du chemin que vous avez le pouvoir de requalifier les faits comme je viens de le rappeler mais pas requalifier les faits comme ça vous devez déjà mettre un...